Merci beaucoup pour cette invitation, merci à Catherine Ferrier pour son énergie, son engagement qu'elle a mis pendant ces dernières années pour créer le collectif de médecins contre l'euthanasie. Donc elle m'a invitée à venir ici comme une experte des traitements de la dépression et je suis très fière, très contente d'être ici aujourd'hui. Donc mon travail quotidien c'est traiter les patients qui souffrent de dépressions résistantes et à côté je suis aussi directrice des laboratoires de recherche en psychopharmacologie. On étudie la psychopharmacologie des bases et on cherche de découvrir aussi des nouveaux médicaments pour la dépression, l'insomnie, la douleur. Et aussi j'ai beaucoup aussi publié dans le domaine de la cannabis, surtout l'impact de la cannabis sur la dépression chez les adolescents. Donc aujourd'hui on commence avec les conflits d'intérêts. J'ai travaillé, j'ai reçu de l'argent de certaines compagnies pharmaceutiques. Je suis aussi inventrice des brevets, mais nous ne sommes pas directement en conflit d'intérêts aujourd'hui pour ces choses-là. En plus aujourd'hui je parle de plusieurs médicaments et les médicaments comme les collèges de médecine et les Royal Colleges seront désignés par leur nom générique. Les objectifs d'aujourd'hui seraient de reconnaître la dépression et la dépression résistante au traitement chez les patients en phase terminale. Comprendre la définition clinique de la dépression résistante au traitement et apprendre des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques pour traiter la dépression résistante. Comme vous le savez, la dépression parmi toutes les maladies psychiatriques, c'est la maladie qui a plus de prévalence dans le monde, soit dans les pays industrialisés que moins industrialisés. La dépression, ce n'est pas juste un état d'esprit, ce n'est pas juste une maladie de la psyché, mais c'est aussi une maladie physique. Parmi les symptômes plus connus dans la dépression, c'est la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, appelée aussi anédonie, les sentiments d'être dépassé, l'anxiété, la capacité de diminuer des pensées, de se concentrer, les troubles de la mémoire. On a aussi un sentiment de culpabilité excessive ou inappropriée. Parmi les symptômes physiques, on a la douleur, les maux de tête, les troubles de sommeil, et souvent la trouble de sommeil, c'est les premiers symptômes de dépression, la fatigue, le maux de dos, le changement de l'appétit. On a l'anorexie, on peut avoir aussi un gain de poids. Selon les DSM-5, qui est la classification de toutes les maladies en psychiatrie reconnues du point de vue international, au moins cinq symptômes doivent être présents pour faire un diagnostic de dépression. On doit avoir au moins un symptôme comme une humeur déprimée pour au moins deux semaines ou un hédonie, que c'est le manque de plaisir. Et après, on doit avoir aussi une variation dans le poids, insomnie ou hypersonie, ralentissement psychomotor ou agitation, fatigue, sentiment de dévalorisation et de culpabilité, incapacité à se concentrer, idée suicidaire et pensée morbide. Souvent, ce n'est pas facile de distinguer entre la dépression majeure et les troubles anxieux parce que plusieurs symptômes sont un peu en commun avec les deux, comme la peur, la pension, les douleurs chroniques, l'agitation, les troubles de sommeil. Ces symptômes-là sont en commun avec les troubles anxieux. Mais il y a quelque chose qui est caractéristique de la dépression et c'est cette humeur déprimée et anédonie qui doit être présente pour au moins deux semaines. La dépression est strictement connectée au désir de mourir et de suicide. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup des symptômes les plus importants de la dépression. La dépression est le diagnostic psychiatrique le plus fortement associé au suicide et les personnes souffrant de dépression ont 25 fois plus les risques de suicide que les gens normaux. 15% des patients traités pour la dépression mettent fin à leur vie et la dépression est présente chez au moins 50 ou 70% des patients qui sont morts par suicide. Le désir, donc c'est très important de traiter la dépression parce que la dépression c'est une maladie mortelle. Elle est mortelle parce que c'est une maladie qui porte au suicide. C'est très important de faire un diagnostic de dépression depuis le début et surtout reconnaître les symptômes des intentions de suicide, les comportements suicidaires, etc. Maintenant on va voir ça. Aujourd'hui, on connaît beaucoup sur la dépression. On sait que la dépression c'est une maladie pas juste psychologique mais aussi neurologique. Il y a Wund, qui était un psychiatre du 19e siècle, qui disait qu'il n'y a pas une pensée sans une correspondance biologique, il n'y a pas une correspondance biologique sans une pensée. Donc la psyché et le cerveau sont toujours en communication. Quand on est déprimé, on a un malfonctionnement du système de la sérotonine, les neurones de la sérotonine sont localisés dans les noyaux du raffé et dans la noradrénaline, où les neurones sont localisés dans le locus chéruleus. Donc ces neurones projectent la cortex préfrontal et le système limbique, que c'est le système des émotions. Donc quand on est déprimé, on a surtout une baisse de la sérotonine et au début on a une augmentation de la norpinephrine, qui après va diminuer. Mais comme plusieurs de nous qui sont médecins sont connaissances, la sérotonine et la noradrénaline ne sont pas juste dans le cerveau, mais sont aussi au niveau périphérique, dans la moelle épinière. Donc c'est pour cette raison que quand on est déprimé, on a aussi des symptômes physiques, entre autres la chose la plus importante c'est la douleur et la douleur chronique. Donc dépression et douleur vont toujours ensemble. La dépression normalement se manifeste comme un épisode unique. La personne à un certain moment de sa vie devient déprimée, la dépression peut durer entre 6 mois, 1 an ou plus, et après la personne va en rémission, avec un rétablissement juste après 1 an. Mais souvent la chose qui arrive c'est que les personnes deviennent déprimées et après on a juste une réponse partielle. Donc après une dépression, souvent les patients ne reviennent pas au fonctionnement des 100%, mais restent presque 80%, 50%. On peut avoir aussi après un épisode dépressif, une rechute, et les rechutes sont plus hautes, les risques de rechute sont plus hautes une année après le premier épisode de dépression. C'est pour ça qu'on conseille aux patients de continuer les traitements avec antidépresseurs un an ou cinq ans après les premiers épisodes. Ou on peut avoir des récidives, c'est-à-dire que pendant la vie d'un patient, on peut avoir plusieurs épisodes de dépression. Après, il y a aussi la maladie bipolaire. Je vais juste projeter cette diapo. La maladie bipolaire, c'est quand on a des épisodes de dépression ou des semi-dépression pendant la vie. Et après, on a des attaques de manie-hypomanie, où la personne est euphorique, pleine d'énergie, jusqu'à arriver à la psychose ou faire des choses qui n'ont pas de sens. Et on peut avoir aussi des symptômes en même temps de hypomanie, manie et dépression. Au cours de notre vie, on a plusieurs possibilités de se sentir déprimé. On commence avec la naissance. À la naissance, chacun de nous peut avoir un certain risque de dépression. Si notre père, notre mère, nos tantes étaient déprimées ou alcooliques, on a une chance plus de tomber malade de dépression pendant notre vie. Aussi, la relation mère-enfant. Si une relation mère-enfant est appelée insécure, on peut développer des tendances dépressives. Donc, la relation mère-enfant est aussi très importante pour développer une certaine résilience à la dépression. Après, à l'adolescence, on a les hormones. Donc, à la puberté, on peut avoir des changements hormonaux. Et les risques de dépression sont plus grands. Les drogues. Un de mes travaux de recherche, c'est comme le cannabis, par exemple, consommé pendant l'adolescence, augmentent les risques de dépression à l'âge adulte. Ça, c'est un exemple. La grossesse. Nous connaissons que les 60 à 10 % des femmes ont des problèmes de dépression, des blouses après une grossesse. La ménopause et l'anthropause, c'est notre phase à risque pour dépression et la phase terminale. Aujourd'hui, on va parler surtout de ça. Dans la phase terminale, on verra presque 35, 50 % des personnes ont le risque de souffrir de dépression. Suffrir de dépression, que ça veut dire aussi souffrir d'avoir des idées de suicide, désirer la mort, etc. La première personne, le premier scientifique, docteur, qui a parlé de la dépression dans la phase terminale de la vie, c'est Elisabeth Kubler-Ross. Et qui est dans les années 60, elle a écrit ce livre magnifique, j'espère que vous l'avez lu, On Death Dying. Elle parlait de cette phase dépressive qui est dans le développement, dans la préparation à mourir. Elle parlait d'un état de choc quand la personne va apprendre qu'il y a un cancer, maladie terminale. Après, il y a une phase de déni où on pense, non, c'est pas moi, c'est pas moi que je vais avoir une maladie, je vais guérir comme ça. La révolte, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi Dieu a fait que moi je suis malade. Et après, on a cette phase de dépression importante où la personne commence à désirer de mourir. On veut vraiment chercher la mort. Mais si on arrive à dépasser cette phase-là, Kubler-Ross dit qu'il y a après une phase de marchandage. La personne commence à penser, peut-être, il y a un sens, ce que j'ai vu, la maladie que j'ai a un sens. Cherche de donner aussi un sens à la vie, un sens, ce qu'on a fait dans la vie, à réaliser, la famille, le travail, etc. Jusqu'à l'acceptation et un sens de paix. Kubler-Ross a publié ce livre avec, parce qu'elle travaillait avec des malades à terminale, donc il n'y avait pas vraiment de statistiques, mais étaient surtout des anecdotes. Mais après elle, plusieurs personnes ont étudié la dépression en phase terminale. Il y a plusieurs études qui ont étudié la statistique de dépression pendant la phase terminale. Et pratiquement, les statistiques disent qu'entre 15 et 50 % des patients souffrant d'un cancer font l'expérience des symptômes dépressifs. Les statistiques sont très différentes parce qu'elles dépendent du type de cancer. Il semble que chaque cancer a une statistique de dépression différente. Ou les plus hauts, il semble que c'est le cancer au pancréas, où la dépression, c'est le premier symptôme du cancer aussi. La dépression est fréquente sans être inévitable. Chez les patients souffrant d'un cancer, une fin de vie. Quand j'ai lisé pour préparer cette conférence, j'étais très touchée de lire sur UpToDate. UpToDate, c'est le standard aujourd'hui des traitements très, sans savoir vraiment des opinions ni des droits de gauche. Et c'est intéressant parce qu'UpToDate, c'est, on a aujourd'hui un préjugé que toutes les personnes qui sont en train de mourir ont une dépression. Tandis que, et donc on ne traite pas la dépression parce qu'on dit, ah oui, tu vas mourir, donc tu es déprimé. Mais ce que disait ce médecin, il faut faire très attention parce que jusqu'à 15, 50% des patients en phase terminale ont une dépression. Pas tout le monde a une dépression. Donc c'est très important de reconnaître quand on a une vraie dépression dans la phase terminale et laisser dans la paix, dans le bonheur, les personnes qui sont en phase terminale mais qui n'ont pas une dépression. Seulement 10% des patients reçoivent un traitement par antidépresseur. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Que les dépressions aujourd'hui ne sont pas reconnues, diagnostiquées et traitées dans la phase terminale. Il y a aussi certains symptômes qui sont plus fréquents chez les personnes en phase terminale comme la fatigue, la douleur, la manque d'énergie, faiblesse, perte d'appétit. Presque 50% des patients reportent ça. Et on dit que même si la personne n'a pas un diagnostic complet selon les DSM-5 des dépressions, ces patients-là peuvent quand même avoir un certain effet bénéfique positif si ils sont traités pour leurs symptômes. Donc l'ampleur de la souffrance causée par une dépression non diagnostiquée et traitée inadéquatement chez les patients en phase terminale d'un cancer demeure à la fois inconnue et réglétable. Et la dépression, comme je disais, est souvent incomprise, sous-diagnostiquée et non traitée. Donc, c'est très important de faire toujours un diagnostic des dépressions ou des symptômes de dépression chez les personnes malades d'une maladie terminale. La dépression, la douleur, l'affaiblissement, les sentiments d'être un fardeau pour les autres ont été identifiés étant comme des facteurs des risques et des comportements suicidaires. Chez les personnes qui ont une dépression et un cancer, les risques des suicides sont des fois plus hauts que dans la population en général. Donc, c'est très important de reconnaître la dépression et reconnaître aussi l'idéation suicidaire et les désirs de mort chez les personnes avec une maladie terminale. Ok. Maintenant, je viens à cette... Cet travaux de recherche a été publié en JAMA en 2000 de l'OZ Lord Catherine. Donc, le JAMA pour les non-médecins, c'est un des journaux les plus importants en médecine. Et on fait une recherche sur 92 patients avec un cancer terminal. Et après avoir fait plusieurs statistiques, entre autres une multivariate analysis, que c'est une statistique très puissante, on découvre que le désir d'être la mort est plus grand chez les malades qui souffrent de dépression et de désespoir. Donc, la dépression et le désespoir chez les malades de cancer étaient les facteurs plus probables de chercher la mort et l'euthanasie. Donc, comment intervenir ? Les interventions psychosociales... Ok. Quels sont les guidelines aujourd'hui pour traquer les patients qui ont une dépression ? On a plusieurs études faites sur cette population du point de vue psychologique. Tandis que du point de vue psychopharmacologique, on a très peu d'études faites sur cette population spéciale. Mais up to date, aussi les lignes guides, aujourd'hui pour qui a une dépression, un cancer, une dépression, une maladie terminale, c'est de suivre les lignes guides qu'on suive chez les patients qui ont une dépression normale, non terminale. Et il semble que les patients en phase terminale qui ont une dépression répondent aux mêmes antidépresseurs et antipsychotiques atypiques comme les personnes non terminales. Ça, c'est le concept. Quels sont aujourd'hui les traitements pour la dépression fournés sur les données probantes ? Alors, la première étape pour traiter une dépression sont les antidépresseurs. On a plusieurs classes d'antidépresseurs comme les ISRS, qui sont les inhibiteurs spécifiques du récaptage de la sérotonine, comme la paroxétine, les citalopram, les inhibiteurs sélectifs du récaptage de la sérotonine et noradrénaline, comme la duloxétine, la faxine, les tricycliques, bopropion, trazodone, agomélatine, etc. Mais on a un problème. C'est ici qu'on vient à le concept de dépression résistante, que juste un tiers des patients répondent vraiment aux antidépresseurs. Un tiers répond à moitié, un tiers ne répond pas. C'est pour ça qu'on parle de dépression résistante au traitement. Donc, la dépression résistante au traitement, on a plusieurs définitions. C'est une dépression qui ne répond pas au premier essai d'antidépresseurs, ou une dépression qui ne répond pas aux deux ou plus antidépresseurs, ou qui ne répond pas à deux classes différentes d'antidépresseurs. Encore, les psychiatres n'ont pas une classification unitaire des dépressions résistantes. Mais pourquoi c'est important de traiter la dépression résistante ? Parce que la dépression porte à une diminution des fonctions, une diminution des capacités cognitives, et encore une fois, porte à suicide, à la pensée suicidaire, qui après devient une idéation suicidaire, jusqu'à l'acte suicidaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cas de dépression résistante ? On va ajouter des médicaments. Encore une fois, comme je vous ai dit, la dépression dépend de la sérotonine et la noradrénaline. Et les neurones de la sérotonine et la noradrénaline, dans notre cerveau, ils séparent entre eux. Il y a une interaction entre la sérotonine et la noradrénaline. Mais les neurones de la sérotonine et la noradrénaline sont modifiés et peuvent être modulés à travers plusieurs récepteurs, plusieurs molécules. On a ici les récapteurs de la sérotonine, les récapteurs de la noradrénaline. Mais après, on a aussi plusieurs sub-récepteurs qui peuvent moduler la transmission neuronale de la norepinephrine et la sérotonine. Et aujourd'hui, on a plusieurs médicaments qui agissent, par exemple, sur les récepteurs de la sérotonine. N-A, D-A, l'alpha-D, l'alpha-D, après l'alpha-N, etc. Donc, en utilisant plusieurs de ces médicaments, on peut potentialiser la thérapie antidépressive. On a aussi la dopamine, qui est notre neurone aussi impliqué dans la dépression. Et on a des médicaments qui agissent aussi sur la dopamine. Sur les récepteurs D2, aussi sur la récapture de la dopamine. Donc, les lignes guides, je viens ici, les lignes guides du traitement de la dépression résistante au Canada disent pratiquement d'utiliser, d'ajouter plusieurs médicaments, différents médicaments, aux antidépresseurs. Pratiquement, je reviens ici, si un antidépresseur ne marche pas, on peut tout de suite utiliser un autre antidépresseur qui agit dans un autre récepteur ou utiliser des antipsychotiques atypiques qui peuvent potentialiser les antidépresseurs. Donc, je ne descends pas dans les particuliers, mais ici sont tous les médicaments qu'on peut utiliser, excusez, on peut utiliser comme deuxième ligne pour potentialiser les antidépresseurs. Ici, je vais juste présenter une étude qu'on a faite dans notre centre de recherche. Ici, on a, par exemple, analysé les patients dans notre centre avec une dépression résistante. Et c'est une étude rétrospective. Les patients les plus malades avec une dépression plus grave étaient traités avec des antidépresseurs plus antipsychotiques atypiques. Tandis que les patients résistants, mais un peu moins malades, avec une combinaison de plusieurs antidépresseurs. C'est qu'on a vu que les patients résistants aux traitements traités avec antidépresseurs plus antipsychotiques atypiques, ils avaient une amélioration de la dépression d'une façon plus significative. Donc, on a vu que... On a vu que les patients qui étaient plus malades avec les antipsychotiques atypiques pouvaient avoir une diminution de la dépression d'une façon importante. Je vais souligner ici que les patients avec une combinaison de traitements arrivaient à un Hamilton, une échelle pour la dépression de 14, qu'on est proche presque à la remission. Donc, juste pour vous dire, les gens qui ne sont pas des médecins, qu'aujourd'hui, on a plusieurs outils pharmacologiques qui peuvent aider les patients à vraiment guérir de la dépression. OK. Donc, dans le protocole, ça, c'est un protocole pour les médecins. On commence avec de certains antidépressants qui agissent sur la sérotonine et la dopamine ou l'adrénaline. Et après, on doit ajouter des antipsychotiques atypiques. Une chose importante que je vais ajouter ici, pour les patients en phase terminale, il faut aussi tenir compte d'une autre chose très importante. Souvent, ce sont des patients qui prennent plusieurs médicaments. Donc, il faut sûrement faire attention avec l'interaction entre médicaments avant d'ajouter quelque chose. Après, c'est très important aussi, l'intervention psychologique. On sait par certains aujourd'hui que pour traiter la dépression, on a besoin des médicaments, des antidépressants, antipsychotiques atypiques, mais aussi de la psychothérapie. Et les patients qui sortent plus vite de la dépression sont les patients qui ont le détratement. Encore une fois, on a des lignes guides au Canada pour les psychothérapies. La psychothérapie qui fonctionne plus parce qu'on a plus d'études contrôlées, c'est la thérapie cognitive bériorale, la thérapie interpersonnelle et des autres types de thérapies. On a aussi la psychoanalyse qui est une troisième ligne, mais c'est une troisième ligne juste parce qu'avec la psychoanalyse, on a moins de recherches comparées à la thérapie cognitive bériorale. Mais on connaît beaucoup dans la dépression en phase terminale. Dans la dépression en phase terminale, on conseille plus une psychothérapie de soutien. On a beaucoup des épreuves que la psychothérapie de soutien marche très bien dans la dépression terminale. les thérapies cognitives structurées et la psychothérapie existentielle, où on cherche de donner vraiment un sens à la vie, de répercourir un peu la vie qu'on a vécue et les liens avec les personnes plus proches. Après, il y a une autre intervention aussi dans la dépression, mais ce n'est pas très utilisé chez les personnes mourant. Je les protège juste parce qu'elle fait partie des lignes grides, que c'est la neurostimulation, comme la TMS, l'électrochoc, la baguette neurostimulation, etc. Maintenant, je viens à la réflexion. Si on revient aux conditions de l'aide médicale à mourir, que vous connaissez très bien, vous voyez que les conditions, c'est être une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, être majeur et apte à consentir aux soins, être en fin de vie, avoir une maladie grave, etc. Mais il n'y a pas, il y a, oui, être apte à consentir. Donc, le psychiatre doit être sûr que la personne est apte à consentir du point de vue cognitif, mais il n'y a pas une évaluation de la dépression. Donc, une personne, aujourd'hui au Québec, une personne qui demande l'aide à mourir, n'a pas le droit d'avoir un psychiatre qui va faire un diagnostic de dépression, s'assurer que la personne n'est pas en dépression et le désir de mourir, ce n'est pas lié au fait qu'il est déprimé. Donc, ça, je voulais porter cette réflexion aujourd'hui. Donc, la question éthique, est-ce que les troubles dépressifs devraient-ils être écartés avant de faire une demande d'aide à mourir? Et les diagnostics de dépression devraient-ils être un critère d'exclusion pour l'aide médicale à mourir? Et un patient faisant la demande pour l'aide médicale à mourir devraient recevoir avant tout un traitement adéquat pour la dépression, c'est-à-dire antidépresseur, plus psychothérapie de soutien, psychothérapie existentielle, avant de donner la permission d'avoir les droits à mourir. Donc, la première conclusion, c'est important de faire un diagnostic de dépression dans la personne mourante et il faut aussi donner les thérapies adéquates pour adresser la dépression et les thérapies aujourd'hui adéquates sont la psychopharmacologie plus la psychothérapie. Maintenant, j'ai encore cinq minutes. Je vais prendre cinq minutes. Je voulais juste parler d'un autre thème qui aujourd'hui est très important. Vous savez que pas au Québec, mais dans certains pays en Europe comme en Hollande, en Suisse, en Belgique, les personnes avec une dépression résistante ont le droit de demander le suicide assisté. Il y a une étude faite, par exemple, aux Pays-Bas, les personnes qui ont une souffrance intolérable et intolérable et il n'y a pas de perspective d'amélioration en tenant compte de l'état des sciences médicales au moment de la décision peuvent demander le suicide assisté. Il n'y a aucune alternative raisonnable pour alléger leur souffrance. Ça, c'est notre critère pour demander un suicide assisté aux Pays-Bas. OK. Il y a cette étude, ça aussi a été publié sur JAMA Sacra, qui est un journal très important dans les domaines de la médecine et psychiatrie, où ont analysé tous les cas de suicide assisté entre 2011 et 2014 aux Pays-Bas. Et vous voyez ici, les 50 % des personnes étaient des personnes qui avaient une histoire de tentative de suicide, donc probablement des personnes déprimées, ou qui avaient une histoire d'admission en psychiatrie, ou aussi de social isolation, qu'on disait isolation sociale et solitude. Après, regardez ici, les principales causes des suicides assistés, 35 % étaient des dépressions, 13 % des cas d'anxiété ou stress post-traumatique, et après moins psychotiques. Donc, la plupart étaient des cas de dépression. Mais, les patients qui étaient évalués avant de mourir par un psychiatre étaient juste 41 %. Donc, ces patients ont demandé le suicide assisté sans avoir un vrai diagnostic de dépression, mais la chose plus importante, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si les patients, avant de mourir, avaient suivi tous les standards pour traiter une dépression résistante. Parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a plusieurs médicaments, plusieurs psychothérapies, etc., pour guérir les patients avec une dépression résistante. Donc, tous ces cas, ou si les cas sont reportés en Suisse, on ne sait pas, non ne sait pas. C'est sûr que les personnes qui ont demandé le suicide assisté n'avaient pas suivi tous les protocoles pour guérir d'une dépression. Donc, les cas de dépression résistante rapportés dans la littérature n'ont pas été traités d'une façon adéquate et les indications pour les traitements et les diagnostics n'ont pas été suivies selon les données probantes disponibles. Donc, la dépression et la dépression résistante devraient être traitées correctement avant de déterminer l'éligibilité à l'aide à mourir. Ça, c'est ma dernière réflexion. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de personalized medicine, médecine personnalisée, de médecine basée sur les données probantes ou factuelles. Aujourd'hui, nos médecins, nous avons beaucoup de pression dans notre pratique pour suivre les traitements selon les protocoles, selon les lignes guides, selon les données probantes. Mais, avant de déterminer l'éligibilité d'un patient pour l'euthanasie, le suicide assisté, les diagnostics, les traitements pour la dépression devraient suivre les lignes guides. on ne peut pas donner la permission de mourir à quelqu'un qui n'a pas suivi un traitement adéquat pour la dépression ou pour une autre maladie psychiatrique. Donc, encore une fois, je reviens à mes conclusions. C'est très important chez les patients avec une maladie terminale à faire un bon diagnostic de dépression et faire toutes les démarches pour traiter la dépression d'une façon adéquate. Et donc, avant qu'une personne demande l'aide médicale à mourir, on devrait vraiment être sûr que la personne est consciente et n'a pas, son jugement, été vraiment biaisé par une dépression et par un désir de mourir ou des idées de se suicider. Ok, merci. Applaudissements